Été 2022, alors que toute la planète foot envoie Kylian Mbappé au Real Madrid, le natif de Bondi recale une fois de plus celui qui est considéré comme le plus grand club au monde. Une humiliation en Mondiovision lorsque le champion du monde 2018 s'affiche avec le maillot du Paris Saint-Germain floqué 2025. Le club de la capitale frappe alors un énorme coup en prolongeant la figure de proue de son projet. Une prolongation inattendue de la part du français, évidemment motivé par son rêve de remporter la Ligue des Champions avec le club de sa ville. Pour réussir cette quête, le krach de Bondi a négocié des garanties sportives en plus de l'aspect financier, l'arrivée d'un grand buteur pour permettre aux Kix de ne plus évoluer dans ce rôle de pivot qui le dérange tant. Un homme peut alors régler ce problème, c'est Robert Lewandowski qui veut quitter le Bayern Munich, mais le serial buteur polonais fait le choix de rejoindre le FC Barcelone. Les dirigeants parisiens se tournent alors vers un profil moins expérimenté pour remplir ce rôle, celui d'Hugo Ekitike, bien loin des promesses faites à Mbappé lors de sa prolongation. Par une communication souvent maladroite, l'attaque en français fait comprendre avec le fameux hashtag pivot gang qu'il n'est pas satisfait de son positionnement sur le terrain. Un dossier qui vient alors parasiter la saison parisienne. Alors que le feuilleton Kylian Mbappé connaît une nouvelle saison digne des plus grandes séries Netflix, le PSG ne veut pas reproduire ses erreurs du passé. Avec ou sans le nouveau capitaine de l'équipe de France, le PSG veut recruter un attaquant de classe mondiale, c'est même la priorité absolue de l'été. D'après les infos du Parisien, le champion de France Antid va investir 200 millions d'euros pour son attaque, et une grande partie de cette enveloppe sera consacrée au futur numéro 9. Les pistes sont nombreuses et prestigieuses, mais tous ont des profils différents. Le profil ciblé devrait être déterminé par un départ ou non de Kylian Mbappé, mais un point commun toutefois à toutes ces pistes qu'on va vous évoquer, il faudra sortir le chéquier. Bon vous le savez, le marché des attaquants est un marché ô combien complexe. Quel club ne rêverait pas d'avoir dans ses rangs un buteur capable de claquer plus d'une trentaine de buts par saison ? Le PSG en a bien dans sa possession à la personne de Kylian Mbappé, mais ce dernier ne souhaite plus endosser ce rôle du moins tout seul et au poste de numéro 9. Un profil capable de l'épauler et désirer, et un nom s'est rapidement détaché pour remplir cette tâche chez Harry Kane, le serial buteur de Tottenham. Certainement agacé de ne pas remporter de titres avec les Spurs, l'attaquant anglais a fait part de son désir de changer d'air. L'attaquant de 29 ans a un profil assez atypique pour un numéro 9. A la fois finisseur et créateur, le buteur des Spurs est certainement le joueur qui se rapproche le plus du profil de Karim Benzema. Son duo avec Hung Binson fait des ravages depuis plusieurs saisons en première ligue. L'anglais est l'une des premières lampes de lancement du jeu des Spurs, et Kylian Mbappé se régalerait évidemment en jouant aux côtés d'un tel joueur. Mais vous l'imaginez certainement, il y a évidemment un mètre dans cette histoire, sinon ça serait trop beau. Et le premier obstacle est notamment son prix monstrueux. Et oui, pour les connaisseurs, son président est un certain Daniel Lévy, réputé pour être l'un des dirigeants les plus durs en affaires. Ce dernier réclame une fortune pour le laisser partir. On parle ici de plus de 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, et qui a surtout 29 ans. Il faut aussi préciser que Harry Kane n'a connu que le championnat anglais, et rare sont ceux à avoir réussi à s'exporter ailleurs. Le PSG doit aussi composer avec la concurrence du Bayern Munich, qui aurait les faveurs du joueur à en croire la presse anglaise. Pour toutes ces raisons, une arrivée de Kane dans la capitale française semble utopique. Le club de la capitale a un autre serial buteur dans le viseur, c'est Victor Ozymen. Malgré quelques pépins physiques, l'attaquant de Nigérian a claqué 26 buts en 32 matchs, a été un élément essentiel dans la quête du titre du Napoli. Les rouges et blonds ont toutefois un argument dans ce dossier, ils se nomment Luis Campos. Le dirigeant portugais le connaît très bien pour l'avoir ramené à Lille en 2019, lorsque ce dernier évolue à Charleroi en Belgique. Véritable renard des surfaces, Victor Ozymen coche toutes les cases de la machine à but que recherche le PSG. Mais quel serait l'intérêt pour le joueur de 24 ans d'en revenir en France après avoir fait le bonheur des dogs pendant une saison ? Là est la question. D'autant que comme Harry Kane, le Nigérian a un président réputé intransigeant en affaires, un certain Aurelio De Laurentiis. Le président napolitain a déjà prévenu tous ses courtisans d'ailleurs, il faudra débourser la somme folle de 150 millions d'euros minimum pour se l'offrir. Le principal intéressé a d'ailleurs confié qu'il n'était pas contre rester une saison de plus à Naples. En cas de départ, c'est la première ligue qu'il rêverait de découvrir. A noter que depuis son arrivée chez le club partenopéi, l'homme masqué a connu plusieurs petits pépins physiques. Et ça, c'est pas forcément de bonheur quand on connaît l'histoire d'amour entre les joueurs parisiens et l'infirmerie. Bon, comme expliqué, les dossiers Kane et Ozymen sont très complexes. Du coup, le PSG a relancé une autre piste qui coche aussi de nombreuses cases importantes aux yeux des dirigeants parisiens. L'été dernier, le président Nasser Al-Khelaifi avait déclaré que c'était la fin du bling bling. Cet été, l'objectif principal est de franciser l'effectif parisien. Et en ce sens, la direction parisienne a fait du français Randall Kolomwani la priorité en attaque désormais, selon les infos du Parisien. L'attaquant de Leintracht Frankfurt a vu sa cote complètement exploser depuis la Coupe du Monde 2022. Natif de Bondy comme un certain Kylian Mbappé, l'attaquant progresse à vitesse grand V. L'hypothèse de le voir former un duo avec Kylian Mbappé serait alléchante et très bénéfique pour l'équipe de France. Âgé de 24 ans, Kolomwani possède encore une marge de progression énorme comme en témoigne sa folle saison de 15 buts et 14 passes décisives en 32 matchs de Bundesliga. Son profil polyvalent, capable d'évoluer en pointe ou sur les côtés, a en tous les cas déjà été validé à tous les étages par le PSG. La concurrence est aussi très rude sur ce dossier puisque Manchester United et le Bayern Munich sont intéressés pour ne citer qu'eux. Sous contrat avec Frankfurt jusqu'en 2027, le club allemand veut réaliser la plus grosse transaction de son histoire. Luka Jovic, parti pour 63 millions d'euros au Real Madrid à l'été 2019, détient ce record. Aux dernières nouvelles, Frankfurt en attend au moins 70, même si la concurrence pourrait faire grimper les enchères. Interrogé en conférence de presse sur une potentielle AIV au PSG, le principal intéressé n'a pas fermé les portes, loin de là. Sincèrement, moi j'ai envie de progresser, de continuer à travailler. C'est mon rêve de jouer dans les grands clubs, oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas la question. Je pense que là, je suis en sélection, on est dans un stage, on a deux matchs importants. Et la période vient de commencer. On verra tout ça quand j'aurai fini le stage. Et le dernier nom de cette shortlist pour le moins prestigeuse fait aussi partie des révélations du dernier mondial. Il s'agit de Gonzalo Ramos, juste pour avoir mis Cristiano Ronaldo sur le banc. L'attaquant du SL Benfica a vu sa cote exploser. Son triplé lors de sa première titularisation en Coupe du Monde, du jamais vu depuis un certain Miroslav Kloso en 2002, a beaucoup aidé. Évidemment, il n'y a pas que ça, puisque le joueur de 22 ans fait partie des grands espoirs du football portugais depuis quelques saisons. L'été dernier, l'avancante faisait d'ailleurs déjà partie des profils étudiés, avant que le club parisien ne mise finalement sur Hugo Equitiqué. Et pour le coup, Luis Campos n'a pas eu le nez creux sur ce dossier, puisqu'en quelques mois, son prix a quasiment triplé. Sous contrat avec le club Lisboa, jusqu'en 2025, Gonzalo Ramos possède une clause libératoire de 120 millions d'euros. Manchester United a fait du joueur une cible prioritaire, et le club portugais serait prêt à discuter à partir de 80 millions d'euros. Au pays, les observateurs aiment bien le comparer à Edinson Cavani. Le portugais est un attaquant qui a le sens de l'effort et du sacrifice. Et à l'instar d'un Victor Ozymen ou d'un Randall Colomani, Gonzalo Ramos possède une grosse marge de progression. Attention toutefois au club portugais, habitué à vendre ses talents à des prix démesurés. Le dernier exemple en date est Darwin Nunez, transféré à Liverpool en 2022 pour 100 millions d'euros bonus compris. Pour la petite histoire, Gonzalo Ramos, c'était la doublure de l'Uruguayen, aussi présenté comme le nouveau Cavani. Bon, et pour vous les amis, à la place des dirigeants du PSG, sur quel attaquant feriez-vous all-in ? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Si vous avez kiffé ce type de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.